allo allo à tous les taureaux alors j'espère que vous allez bien ici au québec on a une belle journée d'hiver ensoleillé alors on en profite même si on a hâte que l'hiver soit terminé mais ça s'en vient on le sait dans un mois ça va arriver tout va revivre dehors ça va faire du bien pour tout le monde alors comme vous pouvez voir ici j'ai déjà mis les cartes sur la table comme que je fais d'habitude et puis j'ai médité sur le message que mes guides veulent m'inspirer alors je peux tout de suite dire à tous les taureaux qui seront visés par ce message là que c'est un message comment je pourrais dire de réconciliation ok quelqu'un qui veut un taureau là qui veut une réconciliation ce genre d'événement là que vous vivez alors ce sera pour vous alors pour les autres si c'est pas ce que vous vivez c'est pas pour vous fait que je veux pas vous faire perdre non plus votre temps c'est vraiment un message ici que je reçois à propos d'une réconciliation possible d'accord alors on va enlever mon gros cristal et puis on va regarder les cartes ensemble donc si je regarde les personnes qui vont être impliquées là dedans dans cette situation là évidemment il ya vous les taureaux et puis si je regarde les signes du zodiac je vois à peu près la possibilité de tous les signes donc des signes de feu il ya des signes d'air il ya des signes de terre et des signes d'eau donc ça peut toucher un peu à tous les signes du zodiac qui vous entoure là avec qui vous allez vivre cette situation là ou avec qui vous vivez cette situation là donc je vais commencer par ici avec le 10 de coup vous arrivez dans le mois d'avril parce que ce tirage là ici sera pour le mois d'avril 2019 pour les taureaux alors on voit ici le 10 de coup l'image d'une famille réunie ou d'un couple réuni en tout cas de personnes qui vivent vraiment des relations harmonieuses parce qu'on voit ici que toutes les coupes représentent tout ce qui est bon dans la vie tous les bons sentiments nos sentiments sont harmonieux nos liens avec notre entourage est vraiment bon c'est vraiment joyeux au quotidien tout va bien dans tous les domaines il ya de l'harmonie il ya de la joie tout seul alors c'est vraiment un sentiment de réussite de réussite familiale de réussite au quotidien on avance dans la vie et puis tout va bien soit dans une relation une famille des relations familiales des relations mais c'est vraiment quelque chose une situation on voit la maison ici c'est vraiment une situation qui se passe dans notre vie privée c'est avec des gens qu'on aime qu'on vit des relations des situations qu'on aime avec dans la vie privée de tous les jours ok mais voyez vous il est arrivé quelque chose soit avec une personne un membre de votre famille ou peut-être votre amoureux ou votre amoureuse votre copain copine parce que et si on vous vous entrez dans le mois d'avril avec l'âge de coup je vous le montre à l'endroit mais vous vous l'avez tiré renversé alors ça parle encore ici des émotions parce que les coupes c'est l'eau et l'eau représente tout ce qui est relation représente tout ce qui est émotion la sensibilité la sincérité des sentiments la capacité à ressentir et à exprimer nos émotions ça représente l'amour en général ok ici on voit que tout allait bien mais qu'est ce qui est arrivé mais qu'est ce qui est arrivé pour vous là les taureaux qui vont être visés par ce message là il ya quelque chose qui est arrivé en tout cas qui vous a blessé ça c'est certain mais je ne vois pas ici dans vos cartes qu'il y a eu des gros conflits c'est comme quelque chose qui vous a blessé mais par l'intérieur d'accord pourquoi je dis ça je dis ça parce que l'énergie que vous incarnez autrement dit qui est au dessus de vos têtes c'est le trois d'épée d'accord le trois d'épée qu'est ce qu'il représente il représente un coeur brisé il représente la peine du chagrin il représente de la douleur ok vous avez été blessé ou vous êtes blessé présentement par quelque chose qui s'est déroulé là qui a qui est venu un peu bousculer votre quotidien et qui est venu bousculer vraiment vos émotions et ici on voit bien maintenant je vais vous demander est ce que parce qu'ici je vois la reine de coupe dans votre tirage elle est renversée je vous la montre à l'endroit ok c'est ce personnage là finalement peut représenter quelqu'un du signe du scorpion du cancer ou du poisson mais dans votre tirage elle est renversée habituellement ce personnage là qui peut être homme ou femme là et qui peut représenter une énergie qui vous entoure pardon c'est ça ça peut être un homme ou une femme avec lequel vous vivez cette situation là d'accord alors on voit ici que cette personne là qui est dans votre entourage ou peut-être c'est vous qui ressentez ça qui vivez ça on voit ici que la personne elle a une coupe dans ses mains mais vu que la carte est renversée on dirait qu'elle se referme elle elle referme ses émotions elle ne s'exprime plus elle n'exprime plus ce qu'elle ressent d'accord alors ici qu'est ce que ça me fait dire c'est que oui tout allait bien il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a blessé intérieurement qui ne vient pas nécessairement d'un gros conflit là mais ça a bousculé votre intérieur et puis ici c'est soit pardon c'est soit vous qui vous vous refermez d'accord ou soit une personne qui est près de vous que vous aimez qui se referme et je dis bien que vous aimez quelque part parce que ici on voit que de l'amour je vois que de l'amour parce que il y a le huit de coups le lance de coups et le 10 de coups voyez-vous alors ça parle des émotions ça parle des sentiments ça parle de l'amour donc dans cette relation là que ce soit familial ou amoureux ou amis amical on voit ici que de l'amour entre les personnes impliquées ok on voit aussi que votre sentiment le sentiment que vous ressentez de ce qui est arrivé vous tente à vous éloigner un peu parce que je vous montre la carte c'est le 3 de bâton ok c'est quelqu'un qui attend qui attend que son moment arrive qui attend que son bateau passe pour venir le chercher pour aller dans un endroit plus calme et plus harmonieux un endroit qui lui ressemble plus il amène avec lui un bâton on voit ici ici donc il amène un bâton qui représente l'inspiration le mouvement la créativité mais qui représente aussi une relation donc à quelque part vous êtes en attente que quelque chose se passe ou que quelque chose change dans cette situation là maintenant je vois que ici avec le 8 de coups vous avez de la difficulté à accepter toutes ces émotions là que vous vivez à l'intérieur de vous parce que vous ne les comprenez pas nécessairement vous ne vous voulez vous ne voulez pas vous éloigner de cette personne là parce que dans le fond il y a de l'amour voyez vous si vous l'avez pigé renversé si le 8 de coups était à l'endroit je dirais que malgré les souvenirs malgré les bons souvenirs que vous avez avec cette personne là vous voulez quitter et vous voulez aller voir d'autres horizons ok mais là la carte est renversée donc ces sentiments là que vous éprouvez vous ne tenez pas vraiment à vous en éloigner ok parce que ici je vois encore une fois qu'entre les personnes qui sont visées par ce message là il y a de l'amour ok et puis j'ai j'ai demandé une carte pour m'éclairer un petit peu plus sur le 8 de coups et puis on m'a guidé vers la roue de fortune la roue de fortune qui est une très belle carte c'est comment je pourrais dire c'est la roue de fortune c'est le mouvement dans la vie c'est le changement qui se passe dans nos vies qui nous amène d'un endroit à un autre ok pour qu'on change c'est le changement mais c'est aussi le changement intérieur ça peut représenter ça aussi donc tout ce qui est en bas de la roue les épreuves tout ça tous les leçons de vie d'accord nous amène à nous dépasser et puis à remonter comme dans notre énergie et puis à vivre autre chose et puis quand on est en haut ici ben ben souvent on a changé quelque chose en nous tout ça et puis bon on repart vers une autre leçon de vie et puis ainsi de suite voyez-vous donc c'est la roue de la vie c'est la roue de fortune mais elle est à l'endroit donc c'est un présage très positif dans cette situation là ici qu'est-ce que qu'est-ce qui me vient me chercher c'est un peu ça ici on voit que vous êtes blessés oui que ça allait très bien avant il y a quelque chose qui s'est passé dans vos sentiments et puis on dirait que vous avez élevé vos barrières vous avez élevé un mur vous avez érigé une barrière en quelque part pour ne pas être blessés davantage soit par vos sentiments à vous ou soit par quelqu'un qui est près de vous qui se ferme qui ne veut pas exprimer ce qu'elle ressent de cette situation là qui est arrivée ok donc vous érigez vos défenses et puis la carte que j'ai pigé sous le set de bâton qui est votre je vous montre la carte des défenses de votre défense donc c'est le set de bâton vous êtes devant votre porte avec votre bâton et puis ici on voit là des bâtons qui comment je pourrais dire qui vous pas qui vous attaquent mais vous ne voulez pas être blessés encore plus d'accord alors vous prenez votre bâton et puis vous protégez votre porte d'entrée vous protégez votre coeur finalement pour ne pas être blessés encore plus d'accord mais voyez vous la carte qui est en dessous c'est le set de bâton renversé je vous le montre à l'endroit on voit ici quelqu'un qui est vainqueur il arrive dans son village dans sa ville il a combattu il a été il a été chercher une victoire et puis il revient avec sa victoire à lui et puis on voit ici le monde ici qui l'applaudissent à propos de son accomplissement de sa victoire ok dans votre jeu dans votre tirage la carte est renversée donc vous avez un sentiment de ne pas être victorieux dans cette situation là avec quelqu'un de votre entourage que vous appréciez que vous aimez mais voyez vous si vous érigez vos barrières pour ne pas être blessé mais que cette personne là vous avez des sentiments pour elle et elle en a pour vous ça je peux le voir alors vous vous sentez incapable peut-être de parvenir à une réconciliation ok pour le moment c'est ça que je vois que je vois là maintenant ici on voit que dans votre attitude c'est la reine de denier la reine de denier je vous la montre à l'endroit c'est une personne habituellement très ancrée à la terre c'est une personne travaillante un homme femme une énergie c'est une énergie c'est l'attitude que vous allez avoir dans cette situation là au mois d'avril 2019 donc on voit ce personnage là ok qui est habituellement un très très travaillant c'est une personne sûre ok qui arrive bien financièrement c'est une personne autonome c'est une personne fière d'accord elle est fière et puis elle est très elle est très ancrée à la terre c'est quelqu'un qui réussit dans la spiritualité et puis c'est quelqu'un aussi qui sait apprécier les bonnes choses de la vie ok c'est tout ce qui est ressources elle sait apprécier les ressources que la vie met sur son chemin ici on voit que la carte est renversée dans votre tirage donc si c'est votre attitude vous êtes déséquilibré par cette situation là on voit que vous n'êtes pas ancré dans ce que vous vivez vous vous êtes un peu éparpillé dans vos pensées ou dans ce que vous vivez d'accord vous ne comprenez pas nécessairement qu'est-ce que vous vivez ni comment arranger les choses dans cette situation là parce qu'on voit que ici vous ne vous sentez pas vainqueur en tout cas et vous érigez vos murs de défense ici on voit que dans votre entourage les gens proches qui vivent cette situation là avec vous vous avez l'impression que il n'y a pas de coopération il n'y a pas de solidarité il n'y a pas de volonté en quelque quelque part selon votre impression d'arranger les choses que les autres veulent collaborer avec vous pour régler peut-être cette situation là qui vous fait mal au coeur d'accord je vous la montre à l'endroit c'est le 3 de denier alors dans votre jeu elle est renversée ce qui me fait dire que dans votre entourage soit quelqu'un s'est fait mais émotivement et ne veut pas collaborer avec vous pour le moment je dis bien pour le moment parce que ça me semble être une réconciliation d'accord et puis ici dans vos espoirs et vos peurs moi je dirais que c'est un espoir c'est le chevalier d'épée les épées ce que ça représente ça représente les gémeaux les versos et les balances ça peut représenter un signe d'air oui ça représente aussi tout ce qui est intelligence les défis mentaux l'intellect la façon de penser ça représente l'analyse mais ça représente aussi la communication d'accord alors dans ce tirage particulier là qui va toucher un groupe de taureau seulement là ça touchera pas tous les taureaux vous prenez ce qui résonne et vous laissez ce qui résonne pas alors étant donné que c'est un chevalier le chevalier lui qu'est-ce qu'il fait c'est qu'il apporte une nouvelle il communique quelque chose d'accord alors dans vos espoirs vous souhaitez soit communiquer avec quelqu'un ou que quelqu'un avec laquelle vous vivez cette situation là communique avec vous c'est clair et net mais ici on me dit que il ne faut pas non plus que ça soit une communication sec il faut mettre de la paix de la tempérance il faut mettre de la compréhension il faut essayer d'arriver à une entente ok alors ça c'est dans vos espoirs maintenant l'influence générale du tirage parce qu'il y a tout le temps une influence générale dans un tirage alors ici on voit la tempérance ça le dit hein c'est la tempérance ça veut dire tempérer son caractère être patient être patient mettre de la patience dans une réconciliation et mettre aussi de la douceur peut-être du tact de mettre de la diplomatie dans les conversations que nous aurons probablement afin de régler cette situation là qui se passe dans nos vies d'accord ici on voit l'influence générale c'est que oui probablement au fond de vous vous voulez cette réconciliation là vous voulez devenir équilibré hein parce qu'on voit ici que vous n'êtes pas centré vous n'êtes pas ancré à la terre vous n'êtes pas ancré dans cette situation là ici on voit que vous désirez retrouver votre harmonie mais que avec l'étoile renversée je vous la montre à l'endroit l'étoile c'est tout ce qui représente notre bonne étoile ça représente nos guides ça représente notre foi ça représente la bonne étoile finalement la bonne étoile qui veille sur nous mais dans votre tirage elle est renversée donc on voit ici que oui vous désirez peut-être là cette réconciliation là mais on dirait que vous n'avez pas nécessairement l'espoir d'y arriver il y a quelque chose qui vous met en doute d'accord oups alors si je continue je pourrais vous dire que le résultat final selon moi est positif parce que c'est trois cartes qui sont à l'endroit dans votre jeu alors je vous la montre je vais commencer par la première qui est le roi de bâton le roi de bâton qui est aussi les signes de feu les béliers les lions ou les sagittaires donc il peut avoir un bélier un lion ou un sagittaire avec lequel vous vivez cette situation là de réconciliation en tout cas de de demande ou d'essai de réconcilier quelque chose avec une situation là qui vous a blessé ici alors le roi de bâton qu'est-ce qu'il représente c'est souvent une énergie soit un homme ou une femme mais c'est une énergie volontaire c'est vraiment quelqu'un qui agit avec passion ok puis détermination c'est quelqu'un qui est concentré c'est un homme ou une femme d'ambition ok alors on voit ici que pour régler pour en arriver à cette réconciliation là que je crois que que les membres qui sont impliqués le veulent au fond d'eux ok je crois que tout le monde veut arriver à une réconciliation mais que les personnes impliquées se ferment émotivement ils attendent tout le monde attend que quelqu'un fasse le premier pas ok alors je crois que ce sera vous finalement qui vont qui va s'avancer et puis qui va peut-être ici communiquer avec l'autre personne alors il y a une façon de communiquer allez-y avec le coeur toujours ça arrange les choses de parler et de s'exprimer avec diplomatie et d'exprimer notre point de vue face à une situation surtout quand on s'est senti blessé alors on s'exprime lentement on y va avec notre coeur on y va avec notre conscience on y va avec le meilleur de nous-mêmes et puis on essaie de ramener les choses pour le plus grand bien de tous pour le plus grand bien de tous ceux qui sont impliqués dans cette situation-là d'accord la deuxième carte c'est l'empereur à l'endroit l'empereur pardon il signifie lui quelqu'un qui est capable de prendre les décisions c'est un empereur c'est quelqu'un qui est capable de régner c'est quelqu'un de la puissance de décision ok et puis c'est quelqu'un souvent qui va avoir un petit tempérament un peu plus autoritaire donc c'est ça qui me fait dire que oui vous pouvez communiquer ici mais allez-y avec peut-être un peu plus de douceur pour en arriver à ce que vous voulez accomplir ok dans cette situation-là parce que d'être trop dur ou d'être trop ferme peut-être que dans cette situation-là vu qu'il y a eu des blessures de part et d'autre il faudrait peut-être y aller plus en douceur et puis ici on voit le huit de bâton qui signifie tout ce qui est passion les relations l'amour la créativité vous voyez c'est tout ce qui est inspiration action d'accord alors ici on voit que les bâtons c'est comme si quelqu'un lance les bâtons dans l'univers ok pour recevoir une réponse alors on voit ici que vous allez probablement ça se peut que ce soit l'autre personne avec qui vous êtes impliqué qui fasse le premier pas mais ça semble que qu'est-ce que je ressens en tout cas c'est que étant donné que vous êtes déséquilibré par cette situation-là et que vous avez un coeur un peu blessé mais que tout allait bien avant et que peut-être cette personne-là s'est refermée hein parce qu'elle est blessée aussi et que vous avez de la difficulté vous n'êtes pas capable de vous éloigner de cette personne-là car vous l'aimez et elle vous aime mais ici un sentiment qui n'est pas victorieux et vous érigez vos barrières ok mais vous avez besoin de communiquer vraiment et d'en arriver à une collaboration d'accord avec les autres pour en arriver à retrouver votre équilibre donc ici on voit en tout cas je vois que c'est peut-être vous-même qui allez faire le geste d'aller vers l'autre et puis étant donné que c'est le tirage pour le mois d'avril 2019 et que c'est à la fin de votre tirage je dirais qu'il y a un mouvement ici rapide parce que on voit le mouvement ici est déjà enclenché donc ça va être quand même assez rapide et je crois que vous allez arriver à vous entendre vous et votre conjoint ou un membre de votre famille ou votre amoureux parce que comme je le disais je ne vois pas de carte de grand conflit je ne vois pas de carte de confrontation je vois qu'il s'est passé quelque chose et que peut-être deux personnes dans leur façon de penser ne sont pas d'accord et puis elles se sont un peu éloignées un peu retirées et puis elles ont fermé la porte à l'autre un peu voyez-vous mais pourtant il y a de l'amour ici il y a de l'amour là-dedans alors essayez d'arranger les choses pour le mieux je pense qu'à la fin du mois d'avril il y a un mouvement ça va bouger il y a un changement on le voit ici avec la route fortune qui est à l'endroit qui annonce un changement positif alors je pense que oui vous allez être capable de réaliser cette réconciliation-là avec les gens que vous aimez que ce soit vos enfants vos amis vos amoureux peu importe vous seul le savez avec qui vous vivez cette situation-là d'accord alors pour terminer ce tirage-là avant de le terminer je veux encore répéter que c'est vraiment peut-être un petit groupe là de taureaux qui vont vivre ça mais n'ayez des craintes si vous avancez je crois sincèrement que la personne avec laquelle vous vivez ça et qui s'est refermée un peu sur elle-même son espérance à elle aussi c'est peut-être de vous parler c'est peut-être de communiquer avec vous et peut-être aussi qu'elle attend votre message ou elle attend d'avoir de vos nouvelles parce que elle aussi probablement elle a été blessée dans cette situation-là ok essayez d'arranger les choses pour le mieux maintenant pour terminer mon tirage pour les taureaux qui sont concernés ici là et puis c'est pour le mois d'avril je le répète 2019 alors j'ai tiré une carte du tarot du pouvoir des archanges et on va regarder ça ensemble alors quelle carte j'ai pigé wow c'est la carte numéro 1 c'est le magicien d'accord je vous la montre le magicien qu'est-ce qu'il représente lui ici sur cette carte là on voit l'image d'un magicien mais sur d'autres cartes de tarot c'est plus précis encore alors on vous pardon on voit souvent le magicien accompagné des bâtons des coupes des épées et puis des deniers ce qui veut dire que le magicien à l'endroit est capable a la capacité d'accord de réaliser et de manifester avec tous les outils nécessaires qu'il a en sa possession il est capable d'aller chercher l'énergie parce que c'est un magicien il est capable d'aller chercher en lui l'énergie nécessaire pour manifester son souhait pour manifester dans la matière ce qu'il désire donc c'est une très bonne carte étant donné qu'on voit ici qu'un mouvement qui se fait et qu'il y a probablement une réconciliation qui doit si vous le voulez avoir lieu et que peut-être que c'est vous qui allez faire le premier pas et selon moi vous allez être quand même bien reçu maintenant je vous lis le message qu'il y a sur la carte des magiciens c'est écrit vous pouvez avoir la vie dont vous rêvez donc manifestez-le manifestez cette réconciliation là vous en êtes capable si c'est ce que vous désirez ce dont vous avez besoin apparaîtra comme par magie des débuts réussis alors des débuts réussis ça peut ça peut être aussi quelque chose qui qu'avec une leçon de vie que vous avez appris vous amène plus loin des débuts c'est quelque chose qui commence ou qui recommence d'une autre façon on voit ici qu'il y a un changement donc les personnes impliquées pendant que ça se vit réfléchissent chacun de leur côté donc il y a des choses qui changent en eux alors ici on dit que il va avoir des débuts réussis et que vous êtes capable de manifester cette réconciliation là si vous le désirez vraiment alors c'est ce que j'avais pour vous mes beaux taureaux je répète il va y avoir un groupe de taureaux qui vont être touchés par ce message là parce que je peux pas rejoindre tous les taureaux mais j'espère que les taureaux à qui ce message là est destiné j'espère que ça va vous aider vraiment d'avancer dans ce ce cheminement là alors je vous remercie d'être venue me voir d'être venue me rendre visite et puis je vous souhaite une très belle journée et puis prenez soin de vous toujours 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 bye bye tout le monde